7 techniques pour coucher rapidement avec une fille. Il y en a certaines que vous connaissez sûrement déjà si vous regardez cette chaîne, il y en a d'autres que vous allez découvrir et qui sont redoutablement efficaces. En tout cas, même pour celles que vous connaissez déjà, je vais ici apporter un éclairage nouveau. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de La vérité qui dérange dans les relations hommes-femmes, Le Guide du Plan Q. Je vous invite à retrouver tous ces ouvrages, tous ces guides, ces formations e-book dans ma boutique en ligne. C'est parti, je vous explique cette technique pour coucher rapidement avec une fille juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la première technique, c'est un petit peu de tenter pour ne pas avoir de regrets. Alors ça implique effectivement de poser ses couilles, effectivement, mais sans poser ses couilles, de toute manière, vous n'arriverez pas à grand-chose. Il y a beaucoup de mecs qui rêvent que la fille prenne les initiatives, nanana, et ces mecs-là, des fois je les ai en coaching et des fois la fille, elle prend les initiatives. Des fois la fille, elle est là en train de leur tâter le biceps, etc. Et eux, ils disent, peut-être qu'elle ne veut que de l'amitié, je ne sais pas. Donc de toute manière, il faut tenter pour ne pas avoir de regrets. C'est une manière aussi de se faire violence, surtout au début. Alors effectivement, il y a des fois où c'est mission kamikaze. Je veux dire, si la fille, elle est là, tout le monde du rendez-vous, elle te montre clairement que tu l'as fait chier. Effectivement, ça ne servira à rien de tenter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui ne font pas la distinction entre quand c'est vraiment impossible et quand c'est leur petite anxiété qui leur fait passer à côté de trucs potentiels. Parce qu'il y a des fois des filles, elles sont là, elles l'invitent chez eux, elles parlent, etc. Et puis juste à un moment, elle a un peu croisé les bras. Le mec dit, attends, à un moment, elle a croisé les bras cinq minutes, ça veut dire que je ne l'intéresse pas, je n'essaye pas. C'est leur anxiété, un petit peu la lâcheté, le fait d'éviter de devoir se faire violence pour se lancer et tenter sa chance qui parle plutôt que la raison. Dans la vraie vie, effectivement, tu peux avoir un signe de nervosité de temps en temps. Ça ne veut pas dire que la fille n'est pas intéressée. Il faut regarder la situation dans son ensemble. Et si tu penses qu'il y a ne serait-ce qu'une chance que ça marche, cette première technique consiste à essayer quand même. Alors pourquoi est-ce que ça marche si bien ? C'est une technique que j'ai utilisée au début parce que j'en avais marre. J'en avais marre de me faire friendzoner. J'en avais marre. Moi, j'ai commencé à me mettre au game à 21 ans, quand j'étais en école de compta. Et avant, j'ai fait mon lycée, j'ai fait mon unité. Et je peux vous dire que des filles, il y en avait. Mais j'en pécho et pas. Et au final, au bout d'un moment, j'avais quand même gardé contact avec certaines. Je faisais des petites soirées chez moi, etc. Je me suis dit, ce n'est pas grave la fille. Je la raccompagne, je l'accueille. J'essaye de l'embrasser. J'essaye. Et il y en a, je ne pensais même pas que j'avais une chance. En essayant, ça a déclenché le truc. On s'est revus, on a couché ensemble plusieurs fois. Il y en a de toute manière, on me dit, non, on se connaît depuis trop longtemps. Ou non, j'ai un copain. Ou non. Il y en a, ça n'a pas marché. Mais il y en a, ça a marché. Que je ne pensais pas que c'était possible. Et puis même, moi, c'était une revanche sur l'ancien moi. Donc, c'est toujours tenter pour ne pas avoir de regrets. Parce que je vois trop de mecs qui vont en rendez-vous avec des filles. Ils n'essayent pas. Ils n'essayent pas. Et après, ils rentrent chez eux. Ils se disent, et si, j'avais essayé. Et si, blablabla. Puis après, ils réessayent d'inviter la fille. Puis la fille, elle dit, non, mais j'ai rencontré quelqu'un entre temps. Lui, il a tenté sa chance. Et après, effectivement, de fil en aiguille, comme lui, il a tenté sa chance, il s'est passé des choses avec lui. Donc, elle va plutôt rester avec lui. Il y a un petit peu aussi avec les femmes que ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est aussi, des fois, le plus rapide. Voilà. Ça, c'était une première chose à savoir. Deuxième technique pour coucher rapidement avec une fille, c'est de l'inviter chez vous rapidement. Alors, vous pouvez jouer le gentleman, le mec bien, etc. Et je respecte énormément ça. Même si pour moi, mec bien et mec qui ne parle pas de sexe, ce n'est pas tout à fait lié. Dans le sens où il y a des gros connards qui veulent passer pour des gentleman ou qui ont des fausses coins sur les femmes. Et qui vont pour autant attendre 3-4 rendez-vous. Et puis, tu as des mecs très bien qui vont coucher au premier rendez-vous avec une fille et qui vont rester avec leur vie. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment sa place ici. Bien que dans la croyance populaire, il y a un lien entre quand tu couches avec une fille et si tu es un mec bien. Ce que je veux dire ici, c'est que je peux dire qu'au premier rendez-vous, vous faites connaissance. Voilà. Bon, c'est gentleman. Par contre, il y a un moment où il faut l'inviter chez vous, la fille. Donc, le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, même des fois le premier, c'est possible. J'avais fait une conférence en ligne sur l'Instant FC. Donc, j'ai expliqué que beaucoup de filles que je voudrais avec sur les applis de rencontre, je m'arrange pour les exciter tellement à l'écrit. Et à la fois, les rassurer. Parce que si elle n'est pas excitée, qu'elle est totalement rassurée. Bon, si elle est très excitée et pas très rassurée, c'est compliqué. Si elle est excitée, qu'elle a envie de coucher, qu'elle sait que vous allez être un bon coup, que vous n'allez pas la juger, etc. Et que, d'un autre côté, elle est rassurée, elle sait que vous existez vraiment, elle sait que vous êtes le même que sur les photos, elle sait que vous n'allez pas la séquestrer dans sa cave, voilà. Eh bien, elle est beaucoup plus à même de dire oui. C'est le côté carpe diem des filles. Il y a beaucoup de filles qui aimeraient s'amuser en secret, en toute sécurité, sans être jugées, si c'était possible. Sauf que souvent, ce n'est pas possible. Soit parce que les mecs sont moins bien que ce qu'ils prétendent, parce que les mecs, ils jugent beaucoup, en mode c'est une pute. Soit parce qu'il y a des mecs dangereux aussi, je veux dire. Et puis, il y a des mecs qui ne sont pas les mêmes que sur les photos, etc. Donc, l'inviter chez vous rapidement, c'est tout un art, mais même sans maîtriser tout à fait cet art, si vous faites un premier rendez-vous avec une fille, que ça se passe bien, il ne faut pas continuer à faire des rendez-vous activités. Il y a, je crois que c'est Brenda, Alexandre et tous ces coachs-là qui vous conseillent de faire des activités pour avoir l'intérêt d'une fille. Je l'invite aux autotamponneuses, je l'invite à la foire, je l'invite, voilà. C'est nul. Il faut que la fille, elle vienne pour vous. Il faut que l'intérêt du rendez-vous, ça soit vous. Parce que sinon, la fille, c'est la meilleure manière de se faire friendzoner. C'est-à-dire que c'est l'activité plus toi égale elle, tu vois. Donc, tu vaux moins qu'elle. Et puis, tu ne sais même pas si elle vient pour toi ou pour l'activité. C'est une fille qui s'emmerde, elle va dire oui à l'activité et elle ne viendra pas pour toi. C'est pour ça que le rencard boire un verre ou le rencard chez soi, ça évite vraiment beaucoup de confusion et ça simplifie la voie rapide. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où il faut rapidement lui dire, écoute, si tu veux, je te fais un plat de pâtes chez moi et puis tu verras le dessert. C'est une surprise maison. Non, si elle ne comprend pas pourquoi elle vient, voilà. Si elle vient, il faut se lancer, c'est F1, tenter pour ne pas avoir de regrets. Si elle ne vient pas, c'est que de toute manière, si tu avais fait 3-4 rendez-vous, de toute manière, au bout d'un moment, elle t'aurait dit non mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Non mais on reste amis, non mais voilà. Donc, tentez de l'inviter chez vous rapidement et conclure ensuite. Tentez de conclure, c'est une technique qui marche très rapidement. Et moi, des fois, j'ai brisé mes consignes militantes. Avant, je faisais rendez-vous à un, des fois rencontre en boîte, puis chez moi. Des fois, on va boire un verre une fois, deux fois, puis chez moi. Puis après, c'était direct chez moi. Et ça marche, ça marche beaucoup. Technique numéro 3, c'est les routines carpe diem. Alors, les routines carpe diem, c'est quoi ? Les routines carpe diem, c'est quand on explique qu'on est ouvert d'esprit ou qu'on est libertin ou qu'on ne juge pas ou qu'on a envie de s'amuser, qu'on fait preuve d'ouverture d'esprit, etc. Ça enlève toute la pression sociale qu'il peut y avoir chez la fille. Parce que la fille, quand elle te rencontre, elle ne sait pas si elle veut un couple, si elle veut juste s'amuser, si tu ne vas pas raconter à tous tes potes, si tu ne vas pas faire des photos d'elle. Voilà, elle ne sait pas. Donc, il faut la rassurer. Il faut arriver à raconter des anecdotes sur toi, faire du storytelling, etc. Qui rassure sur ton ouverture d'esprit, sur le fait que tu ne jugeras pas, sur le fait que tu peux quand même t'engager même si tu couches tout de suite, sur le fait que tu n'es pas un connard qui va raconter tout à tout le monde en détail avec des photos, etc. Voilà, donc ça c'est les routines carpe diem, donc c'est raconter des histoires sur toi ou sur tes meilleurs amis, etc. Par exemple, une routine carpe diem, c'est de raconter, ma petite soeur, elle a rencontré son copain en boîte, ils se sont embrassés tout de suite, ils sont allés chez lui, ils ont couché ensemble. Ça fait trois ans qu'ils sont ensemble et là, ils sont en vacances ensemble à Saint-Tropez. Voilà, une rencontre carpe diem, tu vois, par exemple. Donc ça met ses idées, l'idée à la fille, toi tu dis mais je trouve ça très bien, si elle avait envie de toute manière, elle avait rien à perdre. Moi je ne suis pas du genre, voilà, à juger les filles, pour moi c'est pareil, nous les garçons on a le droit, pourquoi vous pas les filles, etc. Technique numéro 4, c'est lui faire parler de sa dark side. Alors, des fois les filles vont te dire, non mais c'est trop tôt pour parler de sexe, etc. Donc tu rajoutes un peu de confort, tu rajoutes un peu d'excitation, mais en ayant un peu d'habileté, un peu d'habitude du truc, tu peux faire parler de sexe à une fille assez facilement. Et donc là, l'idée, c'est de lui faire révéler ses fantasmes, les folies qu'elle a faites dans sa vie, ce qu'elle a envie de faire, etc. Et quand tu arrives à lui faire parler de tout ça, quelque part dans sa tête, il se passe des choses qu'elle se projette de le faire avec toi, tu vois. Je ne sais pas, par exemple, elle n'est jamais allée en club libertin, c'est son fantasme, etc. Je dis, ah ouais, mais imagine, on pourrait peut-être y aller un jour, enfin moi j'y suis déjà allé, il ne faut pas avoir peur, ça se passe comme ci, comme ça, et de filer en aiguille, tu arrives à amener le truc, tu vois. Mais il faut l'amener sans jugement, là encore, voilà, pour faire grandir l'excitation en aile. Numéro 5, il s'agit de faire excitation supérieure à logique ou à convaincre. Il y a beaucoup de mecs qui, je te plais, tu me plais, bon ben on couche, ça fait deux rendez-vous qu'on fait, on devrait peut-être passer au supérieur, j'adore le surf, tu adores le surf, alors on devrait se mettre en couple, tu vois. Les mecs, ils résonnent beaucoup en mode logique, font des trucs, voilà, logiques, tu as dit ça, alors ça veut dire ça, et voilà. Les femmes, c'est plus dans l'émotion, donc il faut que tu arrives à l'exciter, il faut que tu arrives à la rassurer, il faut que tu arrives à lui donner envie, il faut que tu arrives à lui faire sentir comment ça sera cool avec toi, ce qu'elle verra, ce qu'elle sentira, ce qu'elle entendra, voilà, comment elle se sentira, le bien-être. Parlez beaucoup plus le langage des émotions que le langage des faits, des conclusions, de la logique, du pragmatisme. Elles ont besoin de rêver, elles ont besoin de tout ça. Et ça marche, parce que quand tu arrives à parler plus émotions que logiques, au final, tu vas plus vite au but. Numéro 6, ne pas se démonter en cas de cheat test. Alors ça, c'est une technique très importante qui montre de la confiance en soi. J'avais un coaché récemment qui est allé en rendez-vous avec une fille, et donc la fille, au premier rendez-vous, il devait sortir, puis la fille lui dit, non mais c'est compliqué, viens, reste chez moi, j'ai une grosse invitation. Et puis la fille, à un moment, elle lui tâte le bicep, je crois, et puis elle lui dit, mais toi, tu as envie de pécho, non, je te plais, non ? Et le mec, au lieu de dire, comme moi j'aurais fait, j'aurais dit, ouais, pourquoi, ça te déplaît que tu me plaises ? Et d'enchaîner, tu vois, et de conclure, c'est une invitation de la part. Le mec, il est là, oh ben non, moi je ne suis pas un mec comme ça, t'inquiète pas, tu vois, et je fais la voix comme ça, mais c'est pour faire ressortir le truc, évidemment c'est un mec très bien, mais c'est jusque-là, il a paniqué, il n'a pas assumé, alors que, voilà, et du coup, la fille, elle a perdu beaucoup d'excitation pour lui, tu vois. Donc, il faut passer ce cheat test-là. Genre, tu vas souvent chez des filles comme ça ? Non, pas très souvent, mais de toute façon, l'important, c'est que je vienne chez toi, non ? Tu vois, ce genre de truc, il faut passer avec assurance. Les cheat tests, si tu te démontes là, tu peux faire ce que tu veux avant, tu ne coucheras pas rapidement avec elle. Et la technique numéro 7, c'est la Kino Escalation, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, l'escalade kinesthésique, c'est le fait d'arriver à faire passer des touchers. Par exemple, quand tu arrives au rendez-vous, tu mets un toucher, tu fais la bise, tu mets la main en bas du dos pour la guider dans le bar, voilà. Il faut très rapidement initier que le toucher entre vous, il est normal, c'est-à-dire que je touche ton bracelet, je, voilà. C'est un truc à faire passer très rapidement. Plus tu attends, plus il y aura de malaise au moment où tu vas vouloir lui prendre la main. Si c'est naturel entre vous de se toucher, même elle, elle sera plus à l'aise à l'idée de te toucher, tu vois. Donc, c'est à mettre une dynamique. Évidemment, il ne faut pas arriver à mettre une main au cul. Évidemment, il faut être social, subtil, etc. Ce qui veut dire, par exemple, au début, une main sur l'épaule, quand elle rigole, ah ah, tu es trop drôle, quand tu lui fais la bise, main sur l'épaule, enfin, voilà. Initier des touchers, quand tu la guides en bas du bar, main, 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 voilà. Là où c'est encore du territoire du gentleman, tu vois, main en bas du dos. Et après, de plus en plus, tu montes à des touchers, s'embrasser, doiter, etc. Voilà, c'est l'escalade. Donc, c'est que tu passes des touchers sociaux, tu fais que le toucher est naturel entre vous, puis ça grandit et hop, tu as plus de chances d'arriver à ton but après. Moi, j'ai tendance à dire généralement que s'il n'y a rien de concret, de prévu une semaine après une rencontre, ça craint. Il y a des mecs qui attendent des mois avant de coucher avec une fille, alors que normalement, ça peut se faire un premier soir, même deuxième, troisième, mais sur une semaine, dix jours. Sinon, tu tues l'excitation du moment, l'euphorie de la rencontre, etc. Évidemment, on peut se parler trois mois et ça peut finalement se faire. Mais plus tu attends et plus, je pense, que les chances diminuent. Voilà, les amis, pour ces sept techniques pour coucher rapidement avec une fille. N'hésitez pas à me dire celles que vous préférez, s'il y en avait que vous connaissiez, s'il y en avait que vous avez découvert, peut-être sous un nouveau jour avec de nouvelles explications. Je vous attends dans les commentaires. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.